Salut à tous, alors si je vous dis 6,99 par volume et le 2 mars, vous me répondez Spider-Man, la collection chez Panini. Alors vous savez que ça fait quelques temps maintenant qu'on se retrouve avec régulièrement chez les grands éditeurs des collections à bas prix qui permettent de revenir sur l'histoire éditoriale de Marvel ou d'Odyssey. Panini a la particularité de proposer des volumes hardcover, c'est-à-dire des volumes avec une couverture en dur, rigide. Pour des prix vraiment éclatés, des occasions vraiment immanquables on va dire. Et rappelez-vous la collection Printemps des Comics par exemple, vous aviez une série de récits marquants à prix imbattable. Et bien c'est reparti cette fois-ci avec 10 récits consacrés à Spider-Man, c'est l'occasion un peu de fêter un anniversaire important pour le tisseur. Et puis en même temps la sortie du dernier film sur les écrans. Bref, c'est le moment ou jamais pour marquer le coup et s'intéresser à Spider-Man. Je vous présente aujourd'hui la collection, donc les 10 volumes sont là. Le premier vous l'avez devant vous, Spider-Man n'est plus. Autrement dit c'est le retour dans les années 60 avec le Spider-Man dessiné par John Romita. Un grand grand classique, Stanley John Romita avec notamment des épisodes où le tisseur remet en question sa capacité à être Spider-Man. Au point qu'il va renoncer à un moment donné à être le tisseur de toile. On retrouve Hulson Fisk, le Kingpin à l'époque, le Kaïd dans ses grandes heures. C'est du classique mais ça fait partie de la légende. Spider-Man est devenu ce qu'il est grâce à des épisodes comme ça. Ou alors tout simplement à des épisodes comme ça. Vous avez le tome 2, la mort de Gwen Stacy. Alors non seulement ça a été un moment important pour la carrière de Spider-Man. Mais ça a été un moment tout simplement capital pour l'histoire des comics modernes. Puisqu'à partir de la mort de Gwen Stacy, les choses vont changer. Les lecteurs comprennent que dorénavant tout est possible, y compris la disparition d'un personnage majeur. Et ça va vraiment être un moment très très important dans l'histoire des comics. Et c'est un récit qui est absolument indispensable, capital vraiment. Qui est reproposé à un prix très intéressant dans cette collection de Panini. Le numéro 3, là on entre plutôt dans le polar, dans les histoires qu'on appelle noires. Puisqu'on retrouve un Peter Parker avec son costume noir justement. Qui se lance dans une sorte de quête après qu'on ait assassiné la détective Gene DeWolf. Qui était une de ses alliés et amies dans la police new-yorkaise. Et cette enquête va le faire se mesurer à un certain rédempteur. Bref, c'est une histoire extrêmement mûre, extrêmement cynique. Il y a de la violence urbaine comme rarement chez Spider-Man. Et c'est vraiment là encore un des récits les plus intéressants que moi j'ai toujours adoré. Chez Spider-Man. Pourtant c'est pas forcément celui qui vient à l'esprit en premier quand on en parle habituellement. Mais moi j'adore. Et retrouver la saga du Rédempteur de Peter David, Rich Buckler. Et ça le schéma, c'est un vrai plaisir. Jetez-vous dessus. La dernière chasse de Kraven, Démathéis et Mike Zek à l'oeuvre sur ce qui est un des petits chefs-d'oeuvre. A savoir que se passerait-il si Kraven le chasseur parvenait à vaincre Spider-Man. Et même momentanément l'enterré vivant. C'est ce qui va se produire là-dedans. Là aussi c'est un moment indispensable de la carrière du tisseur de toile. C'est vraiment très très bon. Et surtout c'est vraiment coup de poing. C'est à dire que là pour une fois on a un héros qui est totalement terrassé. Totalement vaincu. Il est enterré sous terre au sens propre comme au figuré. C'est vraiment terrible. Et c'est un récit indispensable quand on est fan de Spider-Man ou des comics Marvel. On continue avec un truc un peu plus récent. Les années 90, la naissance de Venom. Alors c'était l'époque où Todd McFarlane dessinait Spider-Man. Vous allez en prendre plein les yeux si vous aimez ce style. Et on voit donc les premières apparitions de Venom qui va devenir le héros anti-héros récurrent. Au départ présenté comme un ennemi 100% pur jus de Spider-Man. Avec le journaliste Eddie Brock. Dont Peter Parker a plus ou moins ruiné la carrière. Tout simplement en disant la vérité et en dévoilant un faux scoop. A partir de là une haine féroce va naître. Eddie Brock va s'associer avec le symbiote extraterrestre que Spidey avait ramené de la planète du Beyonder et qu'il avait fini par abandonner. Et ça donne Venom. Et ça donne un moment d'histoire de comics. Sixième numéro, c'est Révélation. C'est écrit par Straczynski. C'est dessiné par Romita Junior. Et là on a à l'intérieur le fameux épisode post-11 septembre qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le moment où la Tante May va vraiment comprendre que son neveu est Spider-Man. Il faut dire que quand vous rentrez chez vous et vous assistez à ce genre de scène, en général ça veut bien dire quelque chose. C'était tout simplement génial. Le run de Straczynski a marqué Spider-Man également et c'est normal qu'on lui consacre un volume dans cette collection. On continue avec le numéro 7 qui s'appelle Apprentissage. Cette fois-ci c'est signé Bendis et Bagley. Et vous avez compris, on est en train de parler de la version Ultimate de Spider-Man. Autrement dit, oui c'est Peter Parker. Oui c'est un récit d'apprentissage parce que le héros apprend à savoir quels sont ses pouvoirs. Et il apprend à avoir confiance en lui et à être vraiment un héros justement. Mais c'est la version Ultimate. Donc un univers parallèle où la continuity est beaucoup plus légère. Pas besoin d'avoir lu des années et des années de récits Marvel pour comprendre. Et cette version Ultimate, elle est très très bonne. Et c'est normal là aussi qu'il y ait un volume qui lui soit consacré. Numéro 8 Spider-Man, le cauchemar avec Jenkins et Ramos. Alors ça c'est peut-être un truc que je ne m'attendais pas à trouver dans cette collection. Ce n'est pas forcément le premier récit qui vient à l'esprit. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Un affrontement terrible avec le bouffon vert. Des dessins de Ramos qui sont vraiment très très bons. Alors là encore, le style est particulier. Bien sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si vous aimez Ramos que vous avez vu par exemple dans Spider Island et bien c'est clair que là vous allez en avoir pour votre argent. Bref, ce n'était pas le choix le plus évident mais c'est très loin d'être l'histoire la moins intéressante. Et je vous recommande vraiment si vous ne la connaissez pas de vous intéresser à cette histoire de Jenkins et de Ramos. On continue, il en reste 2, l'avant-dernier volume. Attention les amis, Spider-Man, la rencontre entre Peter Parker de l'univers Marvel classique et Miles Morales, le nouveau Ultimate Spider-Man. Les deux se rencontrent. Est-ce possible ? Eh bien oui, on vous explique quand, comment, pourquoi avec Bendis et Sarah Picalli. Et pareil, même chose, quand c'est sorti à l'époque, ça a été un récit qui a eu beaucoup de succès parce qu'on attendait cette rencontre et elle a enfin lieu. C'est plutôt bien écrit et puis c'est très très bien dessiné. Bref, c'est un classique moderne et c'est une bonne chose de le trouver dans cette collection. Et puis alors, pour terminer, le numéro 10, je trouve ça génial parce que vous avez Spider-Verse. On en parle beaucoup du Spider-Verse, des versions de toutes sortes de Spider-Man qui débarquent de tous les univers possibles chez Marvel. Il faut dire qu'en face, il s'agit d'aller affronter une race de mangeurs d'araignées, de destructeurs d'araignées qui ont bien l'intention d'en finir et de détruire tous les Spider-Men qui se trouvent à travers tout le Spider-Verse, justement. Et il se trouve que cette saga entière en un seul volume pour 6,99, c'est tout simplement génial. C'est tout simplement quelque chose d'extraordinaire. Ça permet d'avoir pour un prix très mesuré ce qui est vraisemblablement une des 3, 4 histoires de ces 15, 20 dernières années les plus marquantes. Et voilà, donc c'est très bien, c'est très très bien, c'est un très bon choix. En plus, il y a Olivier Coapel au dessin, l'artiste français, qui est un excellent dessinateur. Donc voilà, le grand défi. Tous les Spider-Men du Spider-Verse face aux héritiers et face à Morloon, le terrible Morloon que rien ne semble pouvoir abattre, c'est tout simplement indispensable, surtout à ce prix-là, vraiment. Bref, qu'est-ce que j'en pense au final de cette collection ? Alors, j'en pense que c'est très bien, tout simplement. J'en pense que pour 69,99€, vous avez 10 albums reliés, couverture dure cartonnée, vous avez, j'allais pas dire l'essentiel, parce que Spider-Man a tellement d'histoires derrière lui qu'il faudrait faire une collection en son volume pour vraiment pouvoir dire j'ai l'essentiel. Mais vous avez une sélection qui est vraiment intéressante, qui est vraiment très variée, vous avez de tout, vous avez des récits plutôt à l'ambiance urbaine, des polars, vous avez du super-héroïsme classique, vous avez des histoires très anciennes, des histoires très récentes. Donc, à mon avis, là-dedans, il y a tout. Alors, c'est peut-être pas forcément pour un fan Marvel de longue date, parce que je pense que si vous êtes vraiment un fan Marvel de longue date, vous avez tout, forcément, ou quasiment tout. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est là depuis pas longtemps, ou qui voulait tout simplement récupérer certaines histoires, ou faire certains cadeaux, ou tout simplement ajouter sur sa bibliothèque une petite collection bien sympa pour un prix mesuré, ça le fait vraiment parce que, tout simplement, je répète, c'est du bon matériel, ce sont des bons albums, le look de chaque album, couleur différente, avec une petite frise qui est reconstituée à travers le dos de chaque album, c'est de la grande qualité. Donc, mon opinion, elle est très très favorable, ce genre de collection, ça permet vraiment de booster les ventes, ça permet de faire débarquer du Marvel chez des gens qui habituellement n'en achètent pas ou n'en lisent pas beaucoup, ça permet de rebooster notre passion commune parce que, ben voilà, c'est toujours joli et sympa d'avoir ça sur les étagères. Donc, mon conseil, c'est vous, vous allez tout simplement faire un petit tour chez votre marchand de comics en librairie, oui, vous verrez, il y a ça qui arrive, c'est à partir de demain et voilà, profitez-en, amusez-vous bien, il y a vraiment des bonnes choses et je vous dis rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos comics dès vendredi prochain. Allez, à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501